Bézra Tachem, dans cet audio, nous allons essayer de développer ensemble la réflexion autour du processus de Géoula. Cet audio a pour source une correspondance que j'ai eue avec une de nos auditrices, qui a été une correspondante très pertinente, et qui m'a permis donc de réfléchir sur le sujet et d'amener ses propos à vous, Bézra Tachem, en espérant que cela éclaircira un petit peu tout le monde dans le processus de Géoula que nous vivons. Nous sommes en l'an 2024, Baruch Hachem, voilà des années que l'on entend parler de Géoula, de Mashiach. C'est vrai que ces dernières années, c'est de plus en plus d'actualité. Certains Rabbanis vraiment annoncent une Géoula imminente, datée, Tichré, Nisan, Sivan, Hanoukab. On entend plusieurs dates au fur et à mesure. On est toujours un petit peu dans cette euphorie et on attend vraiment tous les jours le dévoilement de Mashiach. Et c'est vrai que quand le processus est enclenché comme ce que nous vivons, on met que les choses n'ont pas l'air d'avancer de manière rapide, d'accord ? On va parler de rapidité de manière relative, d'accord ? On va dire rapide pour les esprits éveillés. Parce que pour ceux qui sont encore un petit peu endormis et qui pensent que nous sommes en pleine routine, c'est vrai qu'on ne peut peut-être pas forcément parler de rapidité. Mais pour les esprits éveillés, on peut dire que ça manque un petit peu de rapidité. Donc pour tous ces gens-là, on se retrouve un petit peu face à une déception. On en a marre, on n'a plus trop la forme et on n'a surtout pas la force d'attendre, de continuer, d'attendre. Et combien de temps ? Et qu'est-ce que va devenir ? Et qu'est-ce qu'on va devenir ? Etc. Donc en fait, cet audio a pour but d'expliquer un petit peu le cheminement. Parce que sans comprendre ce cheminement, on est un petit peu perdu face à toutes ces notions. Donc je vais rappeler ici des notions de base qui sont amenées dans la Torah de la Géoulah du Ramchal. Je ne vais pas m'attarder dans des commentaires trop pétayés ou je ne vais pas rentrer dans trop de sources. Parce que comme je le dis à presque chaque audio, c'est très difficile de développer des notions aussi profondes et aussi détaillées dans des petites audios de 10 minutes à un quart d'heure. Mais on va essayer dans le cadre de nos audios d'amener le maximum de grands titres, de gros titres. Donc il faut savoir que la Géoulah a lieu en deux étapes. On en a déjà parlé dans des anciennes audios, mais c'est toujours bien de répéter. Et en plus, pour les nouvelles venues, c'est toujours bien d'apprendre aussi pour prendre le train en route et pouvoir continuer avec vous. La Géoulah donc est séparée et on va dire constituée de deux étapes. La première étape s'appelle l'étape de l'appel. La seconde étape, la période du souvenir. Donc l'appel en hébreu s'appelle Pkida et l'étape du souvenir s'appelle en hébreu Zechira. Ce processus a eu lieu aussi pendant la sortie d'Egypte. Il y a eu une période de Pkida et une période de Zechira. Le Ramchal nous explique que la période de Pkida, qui est la période d'appel, d'accord ? Qui est la période dans laquelle nous nous trouvons, est caractérisée par le fait qu'Amisrael va être secouée, va être appelée, comme son nom l'indique, par Akadosh Baruch Hu pour sortir de la routine, pour se dépoussiérer un petit peu de tout ce qu'ils ont accumulé pendant la galoute. Et donc en fait, ce n'est pas une période agréable du tout à vivre, puisqu'elle va demander, comme on en parlait, des étapes, des événements qui vont nous permettre de changer de conscience au niveau collectif. Donc malheureusement, le changement de conscience en général s'opère par des événements douloureux, pas forcément par des événements faciles à vivre. Si on veut un petit peu caricaturer ça, on voit qu'il y a plus de théilimes dans les hôpitaux que de théilimes dans les hôtels, parce que c'est toujours dans les périodes un petit peu difficiles de la vie que l'être humain se tourne vers Dieu. Donc en tant que clal, en tant que collectif, Amisrael va devoir passer certaines étapes pas forcément faciles pour se retourner vers Dieu. Ce n'est pas forcément un retour au niveau de l'acte comme on en parlait, d'accord ? C'est vrai qu'il faut, bien entendu, se renforcer chacun au jour le jour dans sa façon de pratiquer la Torah, pour ceux qui sont déjà pratiquant un petit peu d'affiner leur pratique, pour ceux qui ne le sont pas, de faire un petit peu plus preuve de pratique. Mais si vous voulez, tout ce qui concerne la pratique n'est qu'une expression extérieure d'un rapport qu'on doit avoir avec Dieu. Le changement collectif doit avoir lieu au niveau de la conscience, comme nous le disions dans la dernière audio ou dans les deux dernières audios. Donc à ce niveau-là, on voit qu'il est un petit peu imposé, d'accord ? On n'a pas vraiment le choix, il est un petit peu imposé par le ciel, par Akkadosh Baruch Hu, de nous secouer, de vivre certaines secousses qui vont nous permettre le démantèlement de certaines croyances que l'on a accumulées pendant la Galoute, pendant l'exil, qui sont des croyances qui nous rendaient service pendant la période de l'exil, mais qui ne sont plus d'actualité pour la Géoula. Parce que la Géoula, comme on l'expliquait, c'est un processus dans lequel on veut se purifier pour revenir de plus en plus vers Dieu, pour être réunifié à Akkadosh Baruch Hu, pour ne faire qu'un avec notre Créateur. Donc, on voit que le processus d'appel est vraiment bien entamé depuis la période du Corona. Si on veut dater, on parle de l'année 2020. Et en ce qui concerne la période du souvenir, qui est une période caractérisée par le début des miracles, quand je dis des miracles, ça veut dire des miracles vraiment proprement dit, comme au moment de la sortie d'Égypte, etc. C'est une période qui va être caractérisée par le dévoilement de Mashiach, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, le Kibbutz Galouyot. Ça veut dire le retour d'armes israëlles, des douze tribus, etc. Donc, tout ce processus-là, qui est l'étape du souvenir, ça, on ne sait pas quand est-ce que ça va commencer. Ça veut dire qu'en fait, on ne saura jamais le jour de dévoilement de Mashiach. On ne saura jamais non plus quand est-ce que Dieu vraiment va commencer ce qu'on appelle la anaganisite, d'accord ? La manière de nous diriger par des miracles proprement dit, jusqu'à ce que ça arrive. Donc, on doit vraiment attendre que ça arrive et on doit attendre ça au jour le jour. Alors, comment on doit se comporter pendant cette période, en fait, de transition ? Parce qu'on est vraiment dans une période de transition maintenant. On va dire qu'on n'est plus vraiment en galoute parce qu'on voit qu'il y a quand même une destruction de toutes les anciennes croyances. Il y a une remise en question de beaucoup de choses. On va dire que la routine, par exemple, est très remise en question. Il y a des périodes où tout est chamboulé. Puis après, il y a une période de pause. Et après, encore une fois, c'est comme on en parle. Ce sont des contractions d'accouchement. Donc, il y a un moment donné, ça y est, ça fait mal. On est tous en stress et puis ça se calme. Encore en stress et ça se calme. Mais c'est toujours comme ça. Alors, à chaque contraction, ça nous permet de nous rapprocher. Étant donné qu'on disait, les personnes se réveillent. Il y a un changement de conscience de plus en plus collectif. Si on fait attention un petit peu par rapport au corona, on voit qu'il y a des personnes qui se sont réveillées vraiment au début du corona. Il y en a d'autres qui se sont réveillées un petit peu après, à la période des vaccins. Il y a d'autres personnes qui se sont un petit peu plus remises en question après la période des vaccins. Et quand il y a eu même une petite guerre éclair en Israël au mois de mai, mai 2021. Maintenant, on vit encore. Bon, il y a eu tous les problèmes de manifestation à travers le monde. Disons qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Même si, vous savez, ce qu'on veut nous faire passer dans les informations, ce n'est pas toujours vraiment, ce n'est pas toujours la vérité. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Akadosh Boru est en train de réveiller le monde, de réveiller les consciences. Et toute cette période d'apel n'est pas forcément pour le peuple juif. Bien entendu que la Géoula du monde et de l'humanité doit passer par les Géoula d'Israël. C'est obligatoire. Ça veut dire qu'en fait, c'est le peuple juif qui est la clé de tout ça. Mais la Géoula est pour les nations du monde aussi une rédemption. Parce que tout, en fait, on ne va pas rentrer, comme je disais maintenant, dans les détails. Mais si on veut le dire en deux mots, il faut savoir que toute l'humanité est asservie, d'une manière ou d'une autre, aux forces du mal, quand il n'y a pas le dévoilement réel d'Akadosh Boru sur Terre. Donc la Géoula finale est une Géoula pas seulement pour Amisraël, mais pour l'humanité entière. Mais elle passe obligatoirement par des Géoula de Amisraël. On est les premiers, on va dire, à rentrer en Géoula. Et on tire derrière nous après tout le monde. Et donc, pour répondre à la question que j'étais en train de poser tout à l'heure, alors comment on doit se comporter nous dans cette période ? Parce qu'on est chamboulé. On a l'impression que la Géoula, c'est demain matin. Mais dans un autre sens, on voit que, je ne sais pas, d'un coup ça se calme. Ça y est, alors on a passé ça, on a passé une autre étape. Et puis d'un coup, toutes les choses ont l'air de se remettre en place. Les gens retournent au travail, les gens renvoient les enfants à l'école. Et finalement, on est complètement perturbé de voir ça. Donc, comme je disais, je ne peux pas rentrer vraiment dans les sources. Mais on va dire les choses de manière assez générale. Donc, il faut savoir que la période de l'appel, elle peut aller jusqu'à 7 ans. Ça a commencé en 2020. Donc, on peut dire que jusqu'en 2027, on est considéré dans une période d'appel. Mais il faut savoir que la période de l'appel, elle ne va pas être forcément toujours régie par, comme je disais, les grosses secousses, etc. Ça peut être moins, ça peut être plus. Ensuite, on va donner encore une notion, une grosse notion de base, comme ça, d'accord, sans rentrer dans trop de détails. Il faut savoir qu'il y a en tout et pour tout, il doit y avoir 1200 ans de Yemotamashiach, qui correspondent à, bon, c'est par rapport à un passouf, Donc, on rentrera, on rentrera plus dans les détails quand on, enfin, on arrivera à faire une conférence Zoom. Je suis désolée, à chaque fois, je le promets, mais je n'arrive pas à tenir mes engagements parce qu'en ce moment, nous-mêmes, nous sommes un petit peu dans une période d'appel personnel avec beaucoup de chamboulements. Donc, pour revenir à ce que je disais, il y a en tout 1200 ans de période de Yemotamashiach. Les 1000 ans correspondent au 7e millénaire et les 200 ans correspondent aux 200 dernières années du 6e millénaire. Donc, en fait, là, on est, en étant en 5784, on est à maximum, 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 16 ans du commencement des Yemotamashiach. Donc, en fait, si on fait le calcul, on a, il nous reste entre, on va dire, une fois de plus, je vais dire les choses très grossièrement, il faudra, il faudra un petit peu affiner tout ça quand on en parlera de manière plus approfondie. On est très, très grossièrement, d'accord, dans une, dans une ligne droite qui va nous, maximum, maximum, nous, nous, nous tirer pendant encore quelques années. Voilà. Mais il faut savoir que tout peut être bouleversé et tout peut s'enclencher de manière soudaine par la seule volonté d'Akadosh Baruch Hu de nous délivrer. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, bon, là aussi on en reparlera, mais c'est pas forcément par nos actes qu'on rentre en Géroula, c'est surtout par la volonté d'Akadosh Baruch Hu de nous faire rentrer en Géroula et nos actes et la volonté d'Akadosh Baruch Hu se rejoignent à un moment donné. Oui. Donc, si on essaye de se répondre à une question pratique au jour, le jour ça fait quoi ? Comment je dois vivre les choses ? Eh bien, il faut être, en fait, comme quand la personne, elle est appelée pour les mille ouïes. Elle a reçu un appel pour les mille ouïes, mais elle n'a pas encore pris sa voiture. Voilà. Puisqu'on est en période de guerre, on va utiliser ce genre de notion. En fait, on sait qu'on est appelée pour la Géroula, mais on est dans une période qui fait intégralement partie du processus de Géroula, mais on n'est pas encore en Géroula complète. Donc, on est vraiment en transition, on a reçu l'appel et en fait, on attend. Donc, dans un sens, on va devoir un petit peu changer nos habitudes, d'accord ? Moi, je peux vous donner des exemples au niveau de notre quotidien à nous, personnellement. Après, ça ne veut pas dire que ça engage tout le monde, mais si vous voulez, au niveau personnel, nous, de notre côté, on ne fait plus des plans sur des années et des dizaines d'années. On essaye d'être relatif comme quoi ? On comprend que les choses vont décanter, qu'il y aura un déclenchement imminent, que ce soit cette année ou l'année prochaine ou dans les prochaines années. Mais on n'est plus là pour des décennies dans cette situation, d'accord ? Donc, on ne fait plus des programmes long terme, mais par contre, on ne chamboule pas non plus totalement le quotidien pour pouvoir continuer quand même une certaine... pour pouvoir permettre, on va dire, une certaine sainteté d'esprit, si on peut dire ça comme ça, si on appelle ça en hébreu, c'est brioutanefesh, d'accord ? Pour permettre à l'âme de ne pas être trop chamboulée. Parce qu'il faut savoir que toutes ces périodes d'appel sont très, très, très émoues. Et comment on appelle ça ? Ça chamboule. Voilà, ça chamboule. Donc, en fait, il faut tenir bon, il faut tenir bon la barque. Et il faut essayer de vivre un petit peu cet état de schizophrénie, on va appeler ça comme ça, d'accord ? De schizophrénie dans la Gdusha, où dans un sens, on est déjà... On fait déjà partie de la Géoula, mais dans un sens, on est encore ici. Et oui, il faut encore se réveiller le matin, il faut encore aller au travail, il faut encore envoyer des enfants à l'école. Il faut encore être dans cette routine qui est très fatigante, qui n'est pas forcément agréable pour les personnes qui sont déjà bien éveillées, qui comprennent qu'on est vraiment en train de vivre des choses qui sont historiques, sans pour autant les vivre encore de manière pleine. Voilà. Bon, là, je m'arrête parce que ça fait un quart d'heure qu'on discute. On continuera, on continuera à parler de ça, Bézra Tachem, dans la prochaine audio. Sous-titrage ST' 501